Rebonjour chers participants et bienvenue à cette troisième séance de formation qui porte sur la plateforme Conservation Hub Afrique de l'Ouest. Cette séance de formation qui a démarré tout d'abord par une introduction générale sur la plateforme Conservation Hub Afrique de l'Ouest, puis a évolué un peu plus dans le détail vers le mode d'inscription et de connexion sur la plateforme Conservation Hub Afrique de l'Ouest, va maintenant s'attarder sur la présentation des fonctionnalités de la page Accueil. Restez connectés, ensemble nous allons découvrir cette page-là, c'est-à-dire la première page qui vous est affichée une fois que vous entrez dans votre navigateur, l'adresse URL conservationhub-wa.net. Une fois que vous entrez dans votre URL conservationhub-wa.net, et bien il vous sera présenté cet outil-là, donc cette page-là. Et cette première page est appelée la page d'accueil. Cette page est subdivisée en des sous-éléments et nous allons parcourir ensemble ces différents sous-éléments-là. Au-dessus de la page, vous avez cette option qui vous permet de sélectionner la langue de votre choix. La page atterrit par défaut sur la langue française, vous pouvez la changer si vous le souhaitez et utiliser la plateforme en version anglaise. Puis, il vous est présenté ici le logo composé du fagnon de Pâte Bio, donc du logo de Pâte Bio. Puis, du titre même de cette plateforme, Conservation Hub Afrique de l'Ouest. Et ensuite, les différents menus qui composent cette plateforme-là sont exposés ici. Nous allons aller dans le détail de ces différents menus à partir de la prochaine vidéo. L'objectif de cette vidéo étant de vous présenter uniquement la page accueil. À l'extrême droite du menu principal, vous avez le bouton Recherche. Lorsque vous descendez un peu, vous avez un message qui vous accueille sur la plateforme avec une très grosse barre de recherche pour vous permettre de chercher à travers toute la plateforme toute l'information que vous jugerez nécessaire. Sur votre droite, vous avez la possibilité d'exprimer votre intérêt à participer à un webinaire. Nous allons y revenir dans le détail lorsque nous verrons la page Formation. Vous avez aussi la possibilité de voir la liste des différents membres. Nous allons revenir dans le détail lorsque nous verrons la page Échanges. Vous avez la possibilité de voir les groupes utilisateurs. Vous avez la possibilité d'accéder aux différentes ressources téléchargeables. Et vous pouvez enfin vous déconnecter en cliquant sur cette dernière icône. Lorsque vous descendez un tout petit peu, vous avez trois principaux boutons qui vous amènent respectivement vers la page À propos, qui vous donne le détail sur la plateforme, sur la page Rester informé en temps réel, qui n'est rien d'autre qu'une compilation des dernières actualités dans le domaine, et sur la page Événements, qui vous envoie vers un calendrier répertoriant les prochains événements autour de la conservation en Afrique de l'Ouest et éventuellement dans des régions un peu plus larges que l'Afrique de l'Ouest. Puis, vous avez ici un ensemble de quatre grosses icônes qui vous renvoient sur les principales fonctionnalités de la plateforme. Donc, ici, vous pouvez accéder au forum en ligne en cliquant ici au niveau de IFORA. Puis, vous pouvez ici voir la liste complète des formations disponibles sur la plateforme et y participer. Vous pouvez, lorsque vous descendez à Échange, accéder à la plateforme d'Échange, qui est comme une sorte de mini-réseau social axé autour de la conservation. Et enfin, si vous souhaitez télécharger des ressources, je veux dire des documents clés liés à la conservation, vous pouvez cliquer sur ce dernier bouton-là. J'y vais juste en bas de Ressources. Descendons maintenant un tout petit peu et entrons maintenant sur cette partie-là qui a pour but de vous donner un tout petit aperçu de l'objectif des acteurs et des potentialités offertes par cette plateforme. Et ces différents éléments-là se présentent en forme d'accordéon, c'est-à-dire que l'information est disponible. Vous n'avez juste qu'à cliquer sur le titre et cette information-là sera déroulée en face de vous sans que vous ayez acquitté la page. Descendons maintenant encore un tout petit peu pour enfin découvrir les principales parties prenantes qui ont combiné ensemble leurs compétences techniques pour produire cet outil-là qui, nous l'espérons, sera utilisé par les différents acteurs et permettra un peu d'accélérer notre objectif commun qui est la conservation de la biodiversité, notamment en Afrique de l'Ouest. Et parmi ces différents acteurs, nous avons l'Union internationale pour la conservation de la nature, nous avons l'agence de développement allemande, GISE, nous avons NITI DAI, filière et territoire, nous avons la White Foundation, nous avons la Ghana White Life Society et nous avons NOE. Allons maintenant un tout petit peu en bas pour avoir un aperçu des dernières actualités dans le domaine de la conservation de la biodiversité. Et vous pouvez ici voir que les différentes actualités, les dernières, les plus fraîches, seront affichées ici. Et si vous voulez accéder à la catégorie, avoir accès à un ensemble un peu plus important d'actualités, et bien vous pouvez cliquer sur ce bouton-là qui est voir plus d'articles. Lorsque l'on descend un tout petit peu, qu'est-ce que nous avons ici ? Nous avons un petit rappel des différents acteurs et de la portée de la plateforme de conservation règle Afrique de l'Ouest. Vous avez notamment le bouton qui vous permet de contacter le secrétariat, et vous avez ici un aperçu des différents pays couverts par la plateforme et des différentes opportunités apportées par la plateforme, notamment plusieurs dizaines de formations en ligne, plusieurs sujets initiés discutés sur le Hub et plusieurs documents téléchargeables gratuitement. Enfin, un tout petit peu en bas, avant d'atterrir au niveau du pied de page, nous avons un aperçu des retours d'expériences d'acteurs confirmés dans le monde de la conservation de la biodiversité en Afrique de l'Ouest. Et enfin, nous avons ici le pied de page qui vous rappelle un peu les contacts pour joindre le secrétariat Conservation Hub Afrique de l'Ouest, les liens rapides, les dernières news et un petit formulaire qui vous permet de vous inscrire à la newsletter de Conservation Hub Afrique de l'Ouest. Enfin, vous avez le copyright et vous avez les liens vers les pages du programme PAP Bio. Voilà un tout petit peu ce à quoi ressemble la page d'accueil, ainsi que le but, pour ne pas dire l'objectif, des différentes zones constituant cette page d'accueil-là. Merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous cette fois-ci pour vous parler un peu plus dans le détail de la page à propos. Merci.